... L'article 47,1, c'est le vote contraint. Il organise un temps contraint dans l'organisation de la discussion d'un projet de loi au Parlement. 20 jours à l'Assemblée nationale, 15 jours au Sénat. L'article 49,3 que tout le monde connaît, qu'on abuse de façon générale par tous ceux qui se sont installés dans le cadre de la 5ème République. Il autorise le gouvernement à considérer comme adopter un texte qui présente si une motion de censure n'est pas déposée dans les 24 heures de sa mise en œuvre. Le point commun de cet ensemble de procédures prévus par les institutions de la 5ème République soumettre le Parlement au pouvoir exécutif du gouvernement et en faire une chambre d'enregistrement de la volonté du Président Bonaparte. On est là, on est là, même si Macron ne le veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne le veut pas, nous on est là. L'article 38 permet au gouvernement de légiférer par ordonnance. C'est ni plus ni moins que le passage en force d'un gouvernement, pouvoir exécutif, qui décide de faire la loi à la place du Parlement, pouvoir législatif. Il s'agit de se substituer à l'Assemblée pour légiférer par ordonnance directement. Rappelons que De Gaulle a utilisé les ordonnances pour porter un coût majeur à la Sécurité sociale en 1967, ainsi que l'utérant de 81 à 86 sur toute une série de questions, plus de 60 ordonnances. L'article 16 mesure exigé par les circonstances. Il permet au Président Bonaparte, qui seul apprécie les circonstances en question, de s'arroger tous les pouvoirs avec cet article. Pouvoir de dictature, puisque le Président Bonaparte fusionne alors les trois pouvoirs, exécutifs, législatifs et judiciaires. Il faut rappeler que l'article 16 avait été prévu pour être appliqué en cas de grève insurrectionnelle par Michel Debré en 1958. Voilà ce qu'est la Constitution de la Ve République, nommée en son temps quand elle a été créée, le coup d'État permanent. Merci. Merci. Merci.